Le bras souka posé sur l'étagère, la carte des cocktails bien en place, ce bar est prêt pour le françon du race de ce soir. On a prévu des drapeaux accrochés partout de toutes les nationalités, on a peint les couleurs du Brésil sur nos murs, on a installé des nouveaux écrans à l'intérieur, des projecteurs, des clacons. A Toulouse, les établissements misent sur le match de ce soir pour attirer les clients, avec chacun leurs petites idées. A chaque fois qu'il y a un but, il y a un happy hour pour deux minutes, et aussi tout le monde qui porte les maillots d'équipe de France aura droit à un happy hour tout le match. Et nombreux sont les supporters qui y ont prévu leur soirée. Parce que c'est là où ça bouge, il y a de l'ambiance, c'est la fête, c'est la coupe du monde normale. On sera tous ensemble, il va y avoir ambiance, on va partager ce petit moment, le premier match de l'équipe de France, ça va être magnifique. Pour vivre à fond ce moment, certains craquent pour le maillot officiel de l'équipe de France. Exactement, c'est apéro devant le match, et puis maillot de l'équipe de France, avec les amis. D'autres attendent de voir arriver les bleus plus loin dans la compétition. A la rigueur, on a des petites couleurs sur les joues, mais il faut attendre les phases finales. Plus la France va augmenter dans le tournoi, et plus on va avoir de clients qui vont venir chercher des maillots de l'équipe de France, ou en tout cas des maillots bleus. Une vague bleue qui pourrait démarrer ce soir face au Honduras et ne jamais s'arrêter.